Bien. La ministre des Pensions avait demandé au cas de ses pensions, avait demandé en fait de répondre à trois questions. Et en fait d'abord de réaliser une étude sur la modernisation de la dimension familiale, et c'est quelque chose qui a été fait il y a à peu près un an. Puis, une demande fut faite pour réaliser une étude sur les droits dérivés présentés par le bureau du plan tout à l'heure, et puis aussi pour un monitoring tool genre et pension pour le mettre sur pension stat. Debut 2022, des groupes d'études ont été mis en place Gender and Pension à partir du bureau du plan, avec le soutien de la KU Leuven, le service fédéral des pensions, CIG10 et l'INASTI. Le point de départ était de définir le fossé entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, des données administratives de l'ensemble de la population furent utilisées. Donc ce n'est pas des échantillons et un lien. Comment est-ce qu'on a fonctionné ? D'abord, on a dû délimiter la population. Comment avons-nous fonctionné ? D'abord, nous avons dû définir la population, et puis on s'est limité aux pré-pensionnés récents. Ce sont ceux qui, en 2021, ont eu pour la première fois droit à leur retraite dans tous les systèmes où ils ont en fait développé des droits. Qu'est-ce que cela veut dire ? Souvent, les gens ont travaillé dans plusieurs systèmes, et par exemple, ils ont développé des droits à la pension dans deux systèmes. Il se peut que ces pensions ne soient pas prises à la même date. Il se peut que dans le système du fonctionnariat, vous puissiez prendre votre pension en 2021, mais en tant que travailleur, uniquement en 2022. Alors ça, on ne les a pas repris dans notre étude de 2021, puisque leur pension n'était pas encore complète. Bon, c'est quelque chose qui n'arrive pas non plus tous les jours, je vous rassure. Et puis, les personnes qui ont des droits dérivés, c'est-à-dire qui ont une pension de survie ou suite à un divorce, donc à la suite, par exemple, du décès de leur partenaire, de leur époux, épouse, bien là, on l'a aussi exclu. Donc on en arrive à 113 057 % d'hommes et 43 % de femmes. Étant donné que nous n'avons pas pris compte des personnes avec des droits dérivés, nous avons ainsi exclu une plus grande proportion de femmes que d'hommes, d'où le déséquilibre 57-43. Alors simplement, à titre de comparaison, si on regardait la population totale des retraités, on arriverait à 2,5 millions de personnes qui ont droit à la retraite. Pourquoi est-ce qu'on avait choisi cette délimitation ? L'idée, c'est d'actualiser régulièrement l'information et de suivre les évolutions. Et c'est quelque chose qui est plus sainte quand on a un groupe limité, avec des évolutions et des tendances, finalement, qui peuvent se dégager pour un ensemble. Puis il n'y a pas d'impact sur les droits dérivés. Et c'est quelque chose qui sera abordé plus tard dans une étude. Et puis, on voulait aussi limiter les infos aux pensionnés, aux retraités récents. Les retraités récents, c'est eux qui nous intéressaient le plus, parce qu'ils nous montrent déjà ce qu'on pourrait avoir à l'avenir pour les femmes retraitées. Et les montants que vous allez voir, ce sont tous des montants mensuels bruts, 1er janvier 2022. Donc, l'outil de monitoring, de contrôle, genre et pension se subdivise en 4 rubriques. Les retraités récents, description de la population, puis le fossé, et Driss et moi-même, nous allons en parler. Puis, cet après-midi, nous aurons la pension complémentaire et la totalité de la pension. Sur cet outil, vous allez trouver le fossé légal de la pension légale. Et vous allez aussi voir ça par rapport à des caractéristiques d'arrière-plan. Nous avons trois types de caractéristiques d'arrière-plan. D'abord, deux caractéristiques par rapport au système de pension, c'est-à-dire dans quel système est-ce que quelqu'un a travaillé, est-ce que ça va avoir un impact sur le fossé. Puis, on a regardé le tarif de calcul de la retraite. Est-ce qu'on est, par exemple, une pension pour la famille, pour une personne qui vit seule, etc. Puis, on a regardé l'âge, l'état civil, et puis également les caractéristiques au niveau de la carrière, c'est-à-dire des travailleurs qui travaillaient dans le système de travailleurs qui ont été pris. Dans mon cas, bonjour à tous et à toutes. Léne vient de vous l'expliquer. Dans cette présentation, on vous explique l'écart de pension parmi le groupe de retraité récent qui ont uniquement droit à une pension de retraite légale. Donc, on a déjà beaucoup parlé de cet écart. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est un indicateur qui exprime le pourcentage et la différence entre la pension des femmes et des hommes en moyen. Donc, c'est un indicateur qui mesure l'inégalité entre le montant des pensions des femmes et des hommes. Ici, sur la diapo, vous voyez les montants moyens pour les hommes et les femmes dans notre population. Et en rouge, vous voyez que les hommes en droit ont une pension moyenne de 1 989 euros par mois et pour les femmes, en vert, 1 586 euros par mois. Pour calculer l'écart, on regarde la différence entre ces deux montants, à savoir 403 euros, et c'est comparé au montant moyen pour les hommes. Et ainsi, nous arrivons à un écart pour les pensions légales de 20 %. Donc, la pension moyenne des femmes est en moyenne 20 % plus basse que celle des hommes. dont la suite de la présentation, on vous explique en détail cet écart de 20 % à base des constatations. Vu le temps, c'est limité aux constatations les plus frappantes, mais toutes les informations peuvent être consultées sur pension.be. Quelle est notre première constatation ? Il y a de grandes différences dans la répartition, si on observe la répartition des montants de pension entre les femmes et les hommes. Donc, en général, il y a un écart de 20 %. Donc, vous voyez très vite la différence entre les femmes et les hommes. Pour mieux comprendre ces différences, on peut observer la répartition des montants de pension entre les femmes et les hommes. Et ici, ces deux graphiques vous l'indiquent. Je crois que c'est relativement bien visible, même, enfin, derrière, dans la salle. Donc, à gauche, en rouge, c'est pour les hommes, et à droite, en vert, c'est pour les femmes. Donc, X montre le montant mensuel par 500 €. Et si vous voyez cette répartition d'une certaine distance, on remarque que le graphique des femmes est plutôt lourd à gauche. Les montants sont plus bas, alors que les hommes sont plus présents du côté droit de la graphique. Donc, il y a une répartition plus égale. Et cela indique déjà que les femmes de notre population sont plus présentes dans les catégories de pension basse. Et si on regarde les deux classes les plus faibles encadrées sur la présentation, on remarque que 22 % des femmes ont une pension basse, moins de 1 000 € par mois, alors que chez les hommes, c'est uniquement 8 %. Donc, plus de femmes ont une pension basse que les hommes. Il y a un indicateur général à savoir que c'est 20 %, mais il y a encore beaucoup plus de différences derrière cet indicateur général. Deuxième constat, le plus grand écart se présente à l'âge de 65 ans ou quand on est parti à la retraite. À cet âge de notre population, plus de la moitié va à la retraite, à 65 ans, environ 52 % pour être précis va à la retraite anticipée. Si on observe l'écart, vous le voyez qu'il est le plus grand pour les personnes qui partent à la retraite à 65 ans. Donc, l'écart est de 25 % à cet âge et l'écart le plus petit à 62 ans. Là, il n'est que de 7 % cet écart. Et quelle est l'explication ? En fait, c'est très logique. Pour pouvoir partir à la retraite à 62 ans, il faut avoir une carrière suffisamment longue. Tant les femmes que les hommes doivent pouvoir prouver une carrière de 43 ans. Donc, ce groupe qui a droit à une retraite anticipée a une durée de carrière plus similaire comparée au groupe de personnes qui ont 65 ans. Là, tu peux partir à la retraite n'importe la durée, la carrière, et ce groupe présente quand même une différence. Les femmes ont des carrières plus courtes que les hommes. Et c'est quelque chose qu'on remarque aussi dans la répartition des pensions. Si tu parles à la retraite à 65 ans, 35 % des femmes a une pension de moins de 1 000 euros brut par mois, alors que dans le groupe des personnes qui sont parties à la retraite anticipées, donc 3 % des femmes a une pension basse de moins de 1 000 euros. Notre étude a également observé l'état civil au niveau de l'écart. Apparemment, l'écart est le plus grand pour les personnes mariées. La majorité, donc 70 % des hommes, 74 % des femmes est mariée, et une minorité, une personne sur 10, n'est pas mariée. Dans cette présentation, on va uniquement observer la différence entre les personnes mariées et non mariées. sur PensionStat, vous voyez la répartition et aussi les veuves, les personnes diversées. Donc si on compare l'écart de pension entre les personnes mariées et non mariées, on remarque que cet écart est le plus grand dans le groupe des personnes mariées, à savoir 25 %. Donc voilà l'écart dans ce groupe. On remarque que la pension moyenne de la femme mariée est 27 % plus basse que celle de l'homme marié. C'est également clair de la répartition des pensions. Deux femmes mariées sur trois ont un montant de pension inférieur à 1 500 euros par mois comparé à un homme sur quatre. Ici, le graphique montre aussi un écart négatif dans la catégorie des personnes non mariées. C'est uniquement 10 % de notre population entière. Qu'est-ce que cela implique ? Un écart négatif ? Cela implique que les femmes non mariées ont une pension moyenne de 2 % plus élevée que les hommes. L'écart est petit pour la catégorie des personnes non mariées et c'est évidemment lié à la durée de carrière qui est quand même comparable pour les femmes et les hommes non mariés. Ensuite, quatrième constat révélé par l'étude. Les corps varient fortement en fonction du régime. Ici, vous voyez l'écart par régime et la combinaison des régimes la plus fréquente parmi les pensionnés. Donc le plus grand groupe en plus de la moitié de la population a uniquement eu une carrière en tant que salarié. L'écart est de 26 %. L'écart le plus petit se présente parmi les fonctionnaires. Donc un écart d'uniquement 7 %. Quelle est l'explication ? Les hommes et les femmes fonctionnaires ont une durée de carrière et une rémunération comparable. Donc il y a des salaires fixes. Et les indépendants représentent l'écart le plus élevé de 56 %. Il faut aussi nuancer ces chiffres. Le groupe qui a été actif en tant qu'indépendant n'est que 3 % de notre population sont vraiment des chiffres très bas. Et quelle est l'explication pour ce grand écart de pension parmi les indépendants ? Cela peut surtout être expliqué par la carrière plus courte des indépendants. Il y a des conjoints qui travaillent aussi. Depuis 2003, il y a un statut qui crée aussi des droits de pension pour ces conjoints qui travaillent et qui aident avec le partenaire indépendant. Donc ce groupe de femmes a en général beaucoup moins accès à la pension minimale, ce qui est quand même important pour beaucoup d'indépendants. Donc voilà, je donne la parole à ma collègue Lynn. Oui, prochaine constatation, la carrière. Je vous l'ai déjà dit au début, il y a les caractéristiques des carrières mais nous les avons uniquement pour ceux qui étaient uniquement salariés. Qu'est-ce qu'on constate ? Si on compare un nombre comparable d'années de travail, l'écart est atténué mais pas éliminé. Quelle était notre approche ? Nous avons observé un certain nombre d'années compactées. Qu'est-ce que cela implique ? Une carrière se compose de journées travaillées et assimilées. Nous avons uniquement observé les journées effectivement travaillées, converties en années et compactées. Qu'est-ce qu'on veut dire par compactées ? Si une personne a travaillé à temps partiel pendant deux ans, après, cette approche de compactisation, cela devient un an de travail à temps plein. Si la population est divisée en catégories en fonction des années compactées, l'écart diminue comparé à l'écart général de 26% pour les salariés. Évidemment, on ne peut pas oublier le nombre dont les catégories ainsi une femme sur cinq a plus de 35 années compactées comparées à un homme sur deux. Donc ici, les trois blocs à la fin montrent beaucoup plus d'hommes en rouge que les femmes en vert. Donc les femmes sont surtout présentes à gauche. Si on se focalise sur les personnes qui ont au moins 35 années compactées, on remarque un écart de pension de 9, 11 et 14%, mais aussi dans la répartition, il y a de grandes différences. Ici, nous observons la répartition et on constate que 7% des hommes avec au moins 35 années compactées ont une pension inférieure à 1 500 euros. parmi les femmes, c'est 23%, donc une très grande différence. Sixième constat, si on compare un niveau de salaire comparable, on constate encore une fois que l'écart de pension est atténué mais pas éliminé. Encore une fois, on observe uniquement les personnes avec plus de 35 années de travail compactées. Quelle était notre approche pour diviser ces personnes en catégorie salariale ? Nous avons observé leur salaire pour le travail effectif et nous l'avons converti en un salaire équivalent temps plein. Donc une personne qui travaille à temps partiel avec un salaire de 2 000 euros aura un équivalent temps plein et un salaire de 4 000 euros et sera ici dont la fourche la plus élevée. Les salaires trouvés sont divisés sur toute la carrière et nous les avons revalorisés basés sur l'indice des prix de consommation pour arriver à un salaire équivalent temps plein. Nous avons des personnes avec plus de 35 années de travail compactées dont les classes de salaire plus basses à moins de 2 000 euros. Il n'y avait presque personne. Il s'agit évidemment des personnes qui ont travaillé plus de 35 années compactées. et on remarque que l'écart varie entre 2,5 et 8 % est en fait plus élevé dans les classes salariales plus élevées. Si on se focalise sur ce dernier groupe, ces personnes ont un salaire supérieur à 3 000 euros et plus de 35 années de travail compactées, on remarque toujours les différences hommes-femmes dans la répartition. ainsi 69 % des hommes a une pension supérieure à 2 000 euros et pour les femmes c'est uniquement le cas dont 55 % d'écart. Donc, six constatations qui expliquent l'écart de pension. Cet écart général de 20 % doit être nuancé. Il y a encore des caractéristiques d'arrière-plan qui sont très importantes et ces caractéristiques peuvent également être combinées. Donc, dans le groupe des salariés mariés avec une retraite à 65 ans, nous remarquons un écart de pension de 40 %. Si on y ajoute encore une caractéristique, par exemple, on exclut les pensions familiales et on observe uniquement les personnes qui ont droit à un montant en tant que célibataire, on remarque que l'écart est limité à 37 %. Si on ajoute encore une caractéristique uniquement des personnes avec 35 jusqu'à 40 années de travail compactées, l'écart de pension est limité à 7 %. Donc, le nombre d'années de travail a une très grande influence sur cet écart. Si on y ajoute encore un salaire moyen entre 2 500 et 3 000 euros, l'écart de pension se compte et se limite à 3 %. Donc, avec ces caractéristiques, on sous-divise la population et si cette division est suffisamment petite, on remarque que l'écart est aussi petit. Mais on ne peut pas oublier que la population n'est pas divisée homogénement sur les différentes cases. Il y a des caractéristiques plus présentes parmi les femmes que parmi les hommes ou vice-versa. il faut également en tenir compte si on discute des écarts de pension. Voilà notre présentation. Merci pour votre attention et bienvenue à Pension Stat. Bientôt, on espère. Voilà, je suis devant un écran noir, donc je vais démarrer ma présentation de toute façon d'abord en remerciant les présentateurs qui viennent de me précéder qui ont donné un aperçu assez illustratif de l'importance de l'analyse de données pour les questions de formulation de politique sociale, des pensions, mais aussi plus généralement je pense de politique économique ici. Alors, je reviens juste sur quelques éléments de la présentation avant de proposer quelques réflexions sans vouloir m'étendre trop pour aussi laisser suffisamment de place à des questions de la salle. Je pense que le résultat phare vraiment qui a été présenté c'est cet écart de, disons, de pension entre les hommes et les femmes de 20% et, bon, voilà, c'est un chiffre qui est fort, mais effectivement limité à un échantillon aussi de données bien spécifiques. Donc, ce sont les pensionnés récents. Je pense qu'il faut vraiment bien insister sur le fait que, voilà, les causes des différences de pensions telles qu'on les observe, c'est comme souvent dans les analyses lorsqu'on entre dans les données microéconomiques, voilà, sont multiples et donc il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent jouer et je pense qu'ici, très clairement, c'est vraiment un élément important, il y a vraiment une masse de facteurs qui jouent et donc ce n'est pas une simple question d'un ajustement ou d'un facteur mécanique qui est l'application. Je pense que lorsqu'on réfléchit à la dimension genre, je pense qu'il faut aussi vraiment insister dessus et on aura l'occasion d'entendre plus sur ce sujet plus tard cet après-midi. je pense que là, la dimension des droits dérivés elle est importante tant pour les droits sur vie mais je pense aussi il y a la dimension de taux ménage par exemple qui est présente dans un système ou dans certains systèmes plutôt et pas dans d'autres et je pense que ça c'est un facteur qui joue quand même beaucoup. ce graphe je pense que ça valait la peine de le remettre parce que je pense qu'il introduit plusieurs éléments d'une part cette question de la différence entre les femmes mariées et les hommes mariés et bien moi je pense que le rôle du taux ménage il faudrait vraiment essayer d'être plus clair sans doute à expliciter exactement comment il joue ici en termes de de ce résultat qu'on observe donc les 27% quelle est la part disons explicative qui revient à ce taux ménage quelle est la part qui vient d'autre chose je pense que c'est une dimension qui mériterait un peu plus de discussion sans doute et puis la question disons qui m'est venue bien évidemment à l'esprit quand j'ai vu le graphe de gauche le graphe de droite mais surtout les analyses plus fines qui ont été proposées qui n'ont pas été projetées tout à l'heure à cause des problèmes de projection mais qui ont tout de même été faites par les analystes et bien c'est les questions d'analyse plus fine avec des caractéristiques croisées où en fait au final il faut vraiment se poser des questions sur la taille des échantillons sur la taille des groupes qu'on analyse et parfois je pense que là c'est aussi le danger d'utiliser des données micro dans des disons sur des plateformes comme celle-ci il faut parfois beaucoup de nuances beaucoup de précisions pour vraiment avertir les gens de la limitation éventuelle de la portée de ces données par exemple voilà si on prend des caractéristiques du style marié non marié partant à un certain âge départ à la retraite si on sélectionne un système de pension en particulier si on exclut des carrières mixtes etc à la fin on peut se retrouver avec des cellules assez petites même si on inclut toute la population des récemment retraités je pense que là on peut venir avec des chiffres qui parfois bien que statistiquement corrects ne veulent peut-être au niveau économique plus trop dire grand chose en termes de vraie distribution entre les gens donc je pense que là la taille des groupes est vraiment un souci qui me qui me semble être important et je pense que surtout si on commence à spécifier des paramètres multiples c'est vraiment un souci majeur parce que l'avantage des données c'est qu'on donne effectivement du matériel objectif à des débats l'inconvénient c'est que si les données sont mal interprétées ça peut être une base un peu empoisonnée pour des débats et donc peut guider les discussions dans le mauvais sens alors au-delà de la présentation deux réflexions me sont venues vraiment à l'esprit en voyant cela et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure la dimension enfant me semble manquer cruellement de ce type d'analyse pas enfant disons dans le ménage au moment de départ à la retraite mais plutôt enfant prise en charge d'enfants impact des enfants sur la durée l'intensité de la carrière sur les changements de trajectoire de carrière je pense que là vraiment c'est un élément qui me semble vraiment manquer et qui pourrait à mon sens être intégré en tout cas jusqu'à un certain point dans ce type d'analyse pour peut-être vraiment disons plus orienter la réflexion sur l'avant pension et pas la pension parce qu'au final on peut se poser la question tiens mais est-ce que c'est vraiment un problème de pension ou est-ce que c'est pas plutôt un problème tout autre dont les pensions ne sont en quelque sorte qu'une conséquence parmi d'autres deuxième réflexion qui me vient à l'esprit en voyant ce travail et aussi disons l'utilisation de ces données c'est de se dire tiens mais c'est quoi au final l'objectif c'est vrai que c'est très bien de statistiques d'avoir des points d'ancrage pour les discussions mais il faut aussi se poser la question quel est vraiment l'objectif qu'on vise avec disons une égalisation éventuelle des pensions entre hommes et femmes est-ce que c'est une vision plutôt de réduction de pauvreté qui à ce moment-là impliquerait une perspective vraiment de ménage je suppose parce que les indicateurs de pauvreté et les situations de vie dans les familles c'est plutôt un concept ménage qu'individuel ou est-ce que c'est plutôt une approche marché du travail droit individuel qui est ce qu'on recherche ce qui impliquerait à mon sens d'autres politiques d'autres mesures qu'on devrait prendre donc voilà je ne vais pas m'étendre plus je suis au bout de ma présentation j'ai eu la chance après un premier slide j'ai pu profiter de mes slides et donc voilà merci de votre attention je vais aussi réinviter les netrices au podium sur le podium pour réagir aussi peut-être à vos questions ou à ce que a dit monsieur les netrices pourront réagir à ce qui a été dit par le professeur Justen une question mesdames messieurs le micro est présent Laetitia est là avec le micro il y en a d'autres il y a plein de micros partout si vous voulez dire qui vous êtes oui bonjour je suis l'ancien président du comité consultatif des pensions et pour le moment je suis membre du bureau du conseil fidéral des aînés ce que je regrette un peu dans la présentation c'est qu'on n'a pas fait la distinction entre le système des pensions des salariés et indépendants et d'autre part le revenu des membres statutaires de la fonction publique après leur départ parce que juridiquement c'est pas comparable il y a huit avis j'ai huit avis du conseil d'état qui disent qu'on ne peut pas comparer les deux systèmes parce que juridiquement c'est tout à fait différent donc ça donne des résultats un peu différents parce que tantôt je voyais des chiffres je me disais c'est pas possible la pension maximum chez un salarié isolé c'est 3000 euros brut donc quand tu voyais de 6-7 000 je me dis qu'il y a un problème donc je crois que ce serait bien peut-être d'affiner la présentation en faisant bien la distinction entre les deux régimes parce que ça donne des chiffres tout à fait différents maintenant concernant le problème des dames je vais en rester là mais rapidement c'est tout le problème disons de la prise en charge des enfants quand les dames travaillent merci pour la pension de la fonction publique c'est vrai que c'est un autre système c'est la raison pour laquelle on a fait une différence par rapport aux caractéristiques de la pension mais à un certain moment quand on veut parler des pensions dans leur ensemble il faut quand même les ajouter les comparer les unes aux autres et donc effectivement ce serait utile de savoir si nos retraités ont eu des enfants à charge ou non mais ce sont des données dont on ne dispose pas pour le moment on a des données des retraités aujourd'hui mais on ne sait pas s'ils ont eu des enfants à charge ou non mais c'est vrai qu'à l'avenir cela peut être intéressant de plus étudier la famille ici on a uniquement regardé les personnes mariées ce qui sera intéressant aussi c'est les personnes qui cohabitent de résultats croisés et dans l'exemple que vous avez présenté en fait on retrouve les plus grands groupes parce qu'effectivement on peut avoir des situations où vous prenez une pension moyenne de 1000 hommes qu'on va pouvoir comparer à 10 femmes et donc il faut faire attention ça doit rester toujours pertinent d'un point de vue statistique mais ainsi on peut voir comment est créé le fossé et c'est très très bien et vous continuez à l'étudier merci beaucoup à nos premiers invités merci merci